salut la pixie army j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des sujets drama mes avis sur les différentes polémiques autour de disney si vous n'avez pas vu la première partie et croyez moi il ya pas mal de choses un peu croustillantes dedans je vous donne rendez vous en barre d'infos et sur la chaîne pour pouvoir voir la suite je vais pas vous faire une intro à rallonge puisque cette vidéo est sponsorisé par anna louisa et je vous laisse avec cette courte page de pub avant qu'on enchaîne les dramas cette vidéo est sponsorisée par anna louisa la marque de bijoux dont je ne peux absolument plus me passer je ne vous la présente plus anna louisa est une marque de bijoux venu de new york qui propose des colliers des bagues des bracelets ou encore des boucles d'oreilles en plaqué or il y en a pour tous les goûts tous les budgets et à l'occasion de la saint valentin ils font une offre avec moins 40% sur tout le site si comme moi vous craquez pour leur design sobre mais canon ou que vous avez envie de faire un joli cadeau c'est le site idéal rendez vous dans la barre d'infos pour retrouver mon lien et toutes les infos voici les deux pièces sur lesquelles j'ai craqué et qu'ils m'ont envoyé la première pièce coup de coeur que j'ai reçu ce sont ces boucles d'oreilles en forme de coeur qui m'ont immédiatement fait penser à la reine de coeur elles vont également à merveille avec le collier que m'a offert tonton pixie et que je porte absolument tous les jours sans exception du coup je les porte au quotidien et elles sont absolument parfaites pour aller avec ses boucles d'oreilles donc j'ai choisi quelques détails qui me rappelle cette méchante mais je voulais aussi et surtout que ce soit facilement portable au quotidien et en dehors de disneyland en dessous de ma robe pull bordeaux j'ai donc une chemise alice que j'avais acheté à tokyo j'ai mis un petit perfecto noir et des bottes assorties pour le côté noir de la tenue et un sac jaune pour le rappel de couleurs tout comme le montre ce petit pins et changement d'ambiance pour le second look qui lui aussi est placé sous le signe des méchants disney décidément j'en fais pas souvent mais quand j'en fais je ne fais pas les choses à moitié ce collier symbolise deux choses très chères à mon coeur le signe astrologique du gémeaux ainsi que le chat mon animal totem j'étais donc obligé de craquer vous vous en doutez certainement avec ce look mais impossible de ne pas penser à si et âme les vilains si à moi des aristochats j'ai donc fait simple mais efficace en reprenant les mêmes bottes et perfecto pour cette seconde tenue en ajoutant un peu de beige et un petit à leur effigie la casquette me rappelle beaucoup l'univers des aristochats aussi alors quel look à votre préférence n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en attendant on reprend la vidéo exactement là où on l'a laissé on enchaîne tout de suite avec la suite des questions sur les parcs disney j'ai découpé la partie par disney en deux parties parce que il y avait beaucoup beaucoup de questions pour que les deux parties de vidéo soit assez équilibrée et donc il reste trois questions sur la partie parc mais je pense que je vais pas mal débattre et dépenser de la salive donc on y va la première question c'est pourquoi tu ne vas pas reprendre de passeport annuel cette année si vous avez vu ma vidéo vlog à disneyland paris j'en parlais mon passeport annuel se terminait le 2 décembre 2021 après quelques mois de réflexion j'avais décidé de mettre fin à mon passeport annuel et de ne pas le reprendre en tout cas pendant plusieurs mois je me suis rendu compte depuis que le parc a réouvert avec le covid que j'allais extrêmement peu sur le parc je me rends compte avec le temps que ce que je préfère c'est venir sur le parc de temps en temps et m'offrir des vraies journées c'est à dire pas venir deux heures vous faire plein de story et pas du tout profiter pas venir juste pour faire des photos et faire demi tour je respecte parfaitement les fans qui profitent de cette façon de procéder etc mais je me rends compte que pour moi le fait d'aller au parc hyper souvent j'en profite pas du tout de la même façon j'ai plus trop envie de faire ça et c'est vrai que par rapport au nombre de fois dans l'année où je viens au parc mon passeport me revient trop cher pas par rapport aux billets que on paye à la guesne et well disney studio n'est ce pas mais avec les offres c'est eux avec les billets privilèges il ya pas mal de façons je pense notamment aussi aux billets qu'on peut prendre en avance sur le site quand on vient en semaine sachant que moi je viens extrêmement peu le week-end à part sur la dapper day et là parce que j'étais avec tonton pixie mais sinon vous voyez jamais sur le parc le week-end je viens que le mardi donc en y réfléchissant je me suis dit j'ai envie de faire un test et ce que je vais faire c'est que sur l'année 2022 en tout cas je vais pas reprendre de passeport annuel à voir si ça va me manquer ou pas à voir aussi s'il va y avoir une augmentation des tarifs et où je vais regretter du coup de pas avoir pris de passeport annuel parce que ça va me coûter super cher de venir mais pour l'instant en tout cas je pense que j'en ai pas l'utilité je pense que je viendrai sur le parc quoi qu'il arrive pour l'ouverture d'avengers campus cet été ça c'est sûr et certain peut-être sur halloween ou noël à voir en fonction des nouveautés et à voir ce qu'on nous réserve également pour les 30 ans puisque faut pas oublier qu'à partir de mars avril bah c'est les 30 ans du parc je dois avouer que j'ai hésité pendant très longtemps j'étais présente aux 25 ans qui était incroyable je me suis demandé si je viendrai pour les 30 ou pas de toute façon ça va être l'objet d'une prochaine question et en fait je me suis rendu compte que sur les passeports annuels bah il y avait déjà plus de place pour le 12 avril donc du coup ça m'a aussi convaincue de pas prendre de passeport annuel si vraiment je veux être présente sur cette journée là en sachant que c'est la seule journée je pense sur les six prochains mois où je veux être présente à part peut-être le week-end où mon anniversaire est la dapper bah je ne pourrais pas y aller sauf en payant plein pot donc bon après pour l'instant je pars dans cet esprit là en plus il n'y a plus vraiment davantage à renouveler directement après que ton passeport soit terminé donc ça me pousse aussi à la réflexion donc pour l'instant j'arrête si jamais je décide de le reprendre courant de l'année 2021 et c'est peut-être possible j'en sais rien du tout au moment où je tourne cette vidéo je vous ferai un update je pense principalement sur instagram donc restez connectés et alors dernière question au niveau des parcs disney pas la question la plus sympa mais bon vu qu'on me l'a posé j'y réponds on m'a demandé quel était pour moi le plus gros point faible de disneyland paris par rapport aux autres parcs que j'ai pu visiter je pense que c'est la réponse que beaucoup de fans vont avoir mais pour moi le problème principal le point faible de disneyland paris par rapport aux destinations c'est le manque de nouveautés alors je parle pas de saison mais je parle notamment d'attractions de gros renouvellement etc et des walt disney studio alors les walt disney studio c'est en cours avec l'extension mais c'est vrai que ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu de nouveauté certes on a eu des réhabilitations d'attractions on a eu des versions 2.0 je pense notamment au nouveau space mountain la dernière en date c'est quand même ratatouille qui date de 2014 et en plus de ça c'est plus une exclusivité mondiale parce que il y a aussi ça moi ce que j'aimerais beaucoup finalement c'est qu'on ait des attractions qui soient uniques on n'en a pas du tout en france très peu en tout cas et je pense que ça gagnerait à être développé mais peut-être que dans les années à venir on aura des belles surprises et là encore je croise les doigts on passe à la dernière partie de cette vidéo partie un peu touchy vous l'aurez compris on va parler des films disney et là aussi vous avez beaucoup de questions qui sont bien délicates à répondre donc je vous remercie pas la première question est assez simple quoique pas réellement le personnage que tu ne peux pas supporter limite qui n'aurait dû ne pas exister bon si vous me suivez vous connaissez la réponse évidemment que je vais vous répondre mini enfin je ne peux pas vous répondre autre chose que mini puisque j'ai une véritable haine à version pour mini depuis toujours depuis que je suis en âge de parler et de comprendre quelque chose je crois donc évidemment que je vais vous répondre ça par contre je pense que c'était important que bah Mickey ait un alter ego féminin un personnage qui soit tout aussi important que lui donc bon de là à dire que j'aurais aimé qu'elle n'existe pas je serais mauvaise langue par contre si elle avait pu être un poil moins cliché et avoir un peu plus d'intérêt j'aurais pas dit non ça c'était la question la plus simple à répondre on m'a demandé ensuite mon avis sur disney plus et si j'envisageais de continuer de faire des vidéos sur le sujet alors pour ce qui est de faire des vidéos sur disney plus j'ai remarqué au niveau de mes statistiques mais encore une fois si vous n'êtes pas d'accord venez me le dire en commentaire ça me fera très plaisir que c'est des vidéos qui sont assez peu regardées donc je pense que c'est des vidéos qui vous intéressent moins donc je me dis peut-être que si je continue à faire des vidéos sur disney plus il faudra que je les fasse différemment le truc qui va pas changer par contre c'est que quoi qu'il arrive je vous ferai au moins des critiques des nouveaux films qui sortiront sur la plateforme en tout cas pour les films d'animation je pense notamment à alerte rouge qui va sortir du coup directement sur disney plus l'info vient de tomber au moment où je tourne la vidéo ce que je trouve d'ailleurs bien triste pour les studios pixar mais ça c'est une autre histoire vous aurez mes avis ça ça va pas changer pour le reste bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez des vidéos sur disney plus et surtout sur quel sujet en particulier ça c'était pour la partie non problématique pour la partie plus problématique honnêtement je trouve que la plateforme est assez pauvre en nouveautés franchement je trouve que ça manque de contenu un peu intéressant et qui donnerait une justification à payer tous les mois disney plus alors moi je suis sur le compte de tonton pixie qui l'a avec l'offre canal plus avec sa famille donc du coup bah on paye pas réellement disney plus donc on l'a mais je trouve ça dommage parce que si on compare par exemple à netflix ou à amazon prime je trouve que le catalogue est très 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 pauvre et que à part un épisode par semaine d'une nouveauté qui va être intéressante et encore on n'a pas grand chose alors nous on a regardé quasiment toutes les séries marvel qui sont sorties jusqu'à ce jour je crois qu'on les a toutes vues pour star wars on fait vachement le tri mais bah pour le contenu disney pur par exemple je pense que ça manque d'encore plus de contenu sur les coulisses encore plus de contenu sur les courts métrages donc je trouve pas que ça vaille vraiment le coup de payer la plateforme tous les mois et je suis désolée de dire ça parce que j'aimerais trop que toutes les semaines voire tous les 3-4 jours il y ait une nouveauté un peu intéressante mais c'est pas le cas et franchement au niveau de l'interface il y a des progrès mais c'est pas encore ça non plus ce que j'aime c'est que vous avez pas manqué d'imagination pour les questions la prochaine du coup c'est ce que je pense de l'abandon de la 2d au profit de la 3d dans les studios disney alors moi je suis beaucoup plus sensible à la 2d qu'à la 3d je trouve que ça a un charme très particulier mes films d'animation préférés encore à ce jour avec quelques exceptions ça reste les années 90 donc forcément j'adore le trait de crayon et surtout ce que j'aime pas dans la 3d même si c'est en train de changer petit à petit c'est que tous les visages se ressemblent en tout cas du côté disney pas du côté pixar mais du côté disney on a le droit quasiment à tous les mêmes physiques pour toutes les princesses et je trouve ça dommage moi ce que j'aimais dans les années 90 notamment c'est que toutes les héroïnes elles avaient des physiques qui étaient très particuliers et je trouvais qu'il y avait un charme supplémentaire maintenant je pense que la 2d devrait continuer d'être utilisée je pense notamment à des courts métrages ou à des films qui s'y prêteraient ce serait vraiment génial mais la 3d offre aussi des possibilités qui sont assez intéressantes quand même il faut pas le nier je peux pas dire que je suis contre la 3d en tout cas penses-tu que les disney princesses sont féministes ou misogynes ? pour moi il faut replacer les choses dans leur contexte c'est à dire que la vision de la femme qu'on avait dans les années 30, 40, 50 c'est pas la même vision que celle qu'on avait dans les années 90 et à l'heure actuelle et je pense que ça se ressent beaucoup dans l'image des princesses et dans le rôle qu'elles ont dans les films d'animation disney jusqu'à aujourd'hui évidemment que si on voit Blanche-Neige, Cendrillon ou Aurore à l'heure actuelle on se dit que bon niveau féministe on n'y est pas mais il faut replacer les oeuvres dans leur contexte on pouvait pas s'attendre à des femmes qui soient hyper féministes indépendantes etc à cette période là et je pense que c'est normal bien que je trouve que Cendrillon a quand même son petit caractère pour les années 50 mais bon c'est un autre sujet après à l'heure actuelle on a des héroïnes qui sont de plus en plus fortes je pense qu'il y a une vraie volonté de Disney de montrer que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour réussir je pense notamment à toutes ces héroïnes du coup qui sont célibataires à l'heure actuelle on a Vaiana, on a Raya, on a Elsa voire même finalement il n'y a plus vraiment d'histoire d'amour au sein des films Disney ce qui est quelque chose que moi j'aimais bien quand même non pas qu'on ait besoin à chaque fois d'un homme pour réussir mais j'aimais bien la magie de certaines relations amoureuses je pense notamment par exemple à Anna et Christophe ou à Réponse et Flynn c'est des histoires qui sont beaucoup plus travaillées où on comprend pourquoi est-ce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre tout au long du film j'aime bien l'idée que ce soit pas obligatoire mais j'aime bien l'idée que bah on en est quand même de temps en temps en tout cas pour moi les héroïnes Disney d'aujourd'hui sont plutôt féministes parce que bah déjà elles sont toutes différentes que ce soit physiquement en termes d'idéal féminin etc en termes de modèles et de représentations mais aussi en termes de leur caractère de leur personnalité de leurs ambitions j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des héroïnes féministes maintenant bah tout dépend de ce qu'on entend par féministes aussi donc voilà je pense qu'il faut une bonne balance mais en tout cas le fait qu'il y ait de plus en plus de diversité de représentation de femmes qui osent et qui s'assument j'aurais tendance à dire que c'est plutôt féministe que misogyne mais bon n'hésitez pas à me donner là encore votre avis en commentaire attention je mets un petit warning sur cette question si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis n'hésitez pas à rester quand même bienveillant dans les commentaires la question est et c'est une question qui fait énormément débat parmi les fans Disney que penses-tu du fait de mettre des personnages de couleur à la place de personnages originellement blancs ? ma réflexion a beaucoup évolué sur le sujet c'est vrai que quand j'entends qu'il y a un projet de live action qui est censé se faire au sein des studios Disney mais de base je m'attends à ce que le personnage soit la copie conforme de celui qu'on a vu dans le film d'animation je pense du coup à la petite sirène je m'attendais à une femme blanche aux yeux bleus avec les cheveux roux j'ai été surprise par l'annonce de l'actrice qui a finalement été choisie pour incarner le rôle maintenant à ça il y a plusieurs choses qu'il faut dire la première et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important et en tant que personne blanche du coup je suis pas forcément concernée mais je trouve important de le dire il y a clairement un manque de représentation finalement dans les rôles les héros et héroïnes qu'on peut voir que ce soit à Disney mais aussi au cinéma dans son ensemble ce sont souvent des personnes caucasiennes et je trouve que c'est important en tout cas à l'heure actuelle en 2022 qu'il y ait une représentation plus large et qu'on puisse offrir aussi aux petits garçons, aux petites filles même aux adultes en fait des personnes qui leur ressemblent et la vérité c'est que le monde n'est pas blanc et que je pense par exemple à plein de tweets que j'ai vus sur Unconto où il y avait beaucoup de familles qui étaient hyper touchées bah de voir enfin des personnages qui leur ressemblaient et je pense que c'est important et même je vois pas pourquoi est-ce que les acteurs noirs notamment n'auraient pas accès à autant de rôles que nous finalement parce que bah ils sont pas blancs alors ça peut paraître bête je pense qu'à mon avis je vais m'en prendre plein la tête pour cette réponse mais du coup moi je pense que ce qui prévaut finalement c'est pas la couleur de la personne mais comment est-ce qu'elle va incarner le rôle est-ce qu'elle va nous offrir une profondeur supplémentaire c'est ça que j'attends en fait j'attends de voir une belle incarnation du personnage et pas un Jaffar qui certes ressemblait à Jaffar dans le live action mais qui jouait d'une façon dont j'ai même pas d'adjectif pour qualifier la façon dont il jouait et franchement c'est ma seule attente et je trouve ça vraiment chouette finalement que Disney ne s'arrête pas au fait de prendre une héroïne qui va vraiment correspondre physiquement à ce qu'ils avaient fait par le passé mais plutôt à une actrice qui saura incarner au mieux le personnage voilà et du coup la question d'après c'est la représentation des minorités est-elle suffisamment diversifiée alors évidemment que je peux vous dire que non mais Disney existe depuis très longtemps maintenant et on change pas les choses en un an ou deux ans donc forcément ça va prendre du temps mais ça va se faire au fur et à mesure je pense et c'est une vraie volonté je pense qui se ressent dans les studios Disney en tout cas ça se voit beaucoup au niveau de l'animation au niveau des corpulences du coup au niveau des couleurs de peau au niveau des cheveux au niveau des personnalités aussi et ça m'étonnerait pas que dans les années à venir on ait de plus en plus de personnages ouvertement LGBTQIA+, je sais plus s'il y a un plus désolé qui est peut-être des handicaps aussi qui soient représentés dans les films d'animation et dans les films en prise de vue réelle et moi je trouve ça plutôt chouette je reconnais que en tant que personne blanche encore une fois j'ai jamais été confrontée à ces problématiques j'ai toujours eu la chance entre grands guillemets d'avoir des personnages qui me ressemblaient mais je me dis que pour mes enfants en tout cas ce sera vraiment génial qu'il y ait de plus en plus de diversité qu'ils puissent se reconnaître et puis ça jouera peut-être aussi sur leur ouverture d'esprit et ça c'est tout ce qu'on adore ton avis sur les Disney contenant des éléments racistes qui aujourd'hui ne passeraient plus faut-il les boycotter ou au contraire continuer de les regarder en gardant à l'esprit que c'est une autre R pour moi en tout cas je sais que ça fait grincer des dents certaines personnes mais je pense qu'effectivement c'est important de mettre un warning pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que en 2021 ou en 2022 une oeuvre qui passait totalement dans les années 30 ou 40, 50 mon premier exemple c'est Peter Pan ou Dembo ne passe plus aujourd'hui pourquoi est-ce qu'elle peut être éventuellement problématique ou être offensante pour certaines personnes honnêtement encore une fois en tant que personne blanche je peux difficilement me plaindre de choses qui ne vont pas m'offenser parce que je ne suis pas concernée et je ne vois pas quel est le problème à nous mettre un message pour nous prévenir en amont voire à éventuellement censurer certaines scènes parce que elles peuvent être offensantes pour certaines personnes si j'étais blessée par un contenu qui pouvait être offensant raciste misogyne ou que sais-je j'aimerais effectivement que ce soit soit modifié soit notifié et je pense que c'est important que ce soit fait maintenant et je ne sais pas dans quelle mesure je peux dire ça mais à mes yeux en tout cas pas forcément boycotter les oeuvres après ça dépend lesquelles Mélodie du Sud c'est un sujet très particulier Peter Pan je dirais que non mais qu'il faut garder à l'esprit qu'effectivement c'est une oeuvre qui a été faite dans les années fin 40 début 50 des choses des choses qui pouvaient être dites ne peuvent plus être dites aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus sensibilisé sur le sujet qu'on évolue et qu'heureusement aussi qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on disait à l'époque qui peuvent être blessantes pour d'autres maintenant bon on va aborder un sujet un peu plus léger du coup pour la question d'après on me demande mon classement des derniers films Disney donc il y a Encanto, Lucas, Saul, Raya et en avant je vais commencer par le plus évident pour moi c'est que mon top film celui que j'ai préféré sans aucun doute possible sur tous ces films là c'est Encanto j'ai un véritable coup de coeur dessus d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous invite à aller voir ma critique avec Tonton Pixie qu'on a fait sur le sujet on a tous les deux adoré ce film on a eu l'occasion de le revoir une fois depuis le coup de coeur est toujours là et les musiques passent en boucle dans la maison on ne s'en lasse pas en deuxième je mettrais Raya je l'ai pas particulièrement apprécié mais j'ai quand même aimé la proposition qui a été faite je peux pas dire que ce soit pas un film qualitatif mais il m'a quand même laissé de marbre et c'est triste parce que du coup les trois derniers sont des Pixar en avant honnêtement je m'en souviens plus je vais être franche je voulais le revoir sur Disney Plus parce que je crois qu'il a été mis sur Disney Plus mais j'ai jamais repris le temps je dirais que je mettrais Saul en troisième position mais il faut que je le revoie aussi parce que c'est un peu flou dans mon esprit en avant dernier du coup je mettrais en avant que j'avais pas spécialement aimé honnêtement non plus et en tout dernier moi je mets Luca alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Luca ou Luca je sais pas comment vous le dites moi j'ai pas du tout aimé ce film je l'attendais pas je m'attendais à pas grand chose de spécial visuellement il est très joli mais à part ça je trouve que ça s'arrête là c'est un film oubliable et à mon sens c'est l'un des pires films si ce n'est le pire film de Pixar à ce jour donc je peux que le mettre en dernier ah non il y a qu'Ars 2 en dernier quand même les films d'animation Disney actuelles ont-ils perdu la magie de Disney selon toi ? est-ce que tu les trouves aussi originaux intéressants, innovants les tout derniers ? si on m'avait posé la question il y a quelques mois en arrière j'aurais sûrement dit non parce que je trouve que Disney prend moins de risques je dirais avec leurs films mais c'est surtout qu'ils prennent une direction différente en fait quand on y pense moi ce qui me manque le plus dans les films d'animation Disney à l'heure actuelle c'est les grands méchants mais je pense qu'ils veulent des films qui sont de moins en moins manichéens après je trouve que bah voilà c'était quand même quelque chose de chouette dans les films Disney de pouvoir avoir des méchants un peu charismatiques il faut se faire à l'idée qu'on n'en aura plus je pense en tout cas pas avant un grand moment mais peut-être qu'ils peuvent agréablement nous surprendre aussi en tout cas c'est ce que j'espère en dehors de ça innovants sur le plan technique oui sur le plan des musiques ils tentent des choses en tout cas ils tentent des nouveaux styles musicaux sur le plan esthétique j'ai rien à dire sur le plan des personnalités des personnages aussi ils innovent de plus en plus après je trouve qu'au niveau des histoires des profondeurs etc les années 90 me manquent il y a eu quelques bijoux pour moi Anne Canto en fait partie mais Zootopie La Reine des Neiges Réponse clairement pour moi ce sont de super bons films les autres sont malheureusement pour moi bien en dessous alors la dernière question selon moi est-ce qu'Elsa est une héroïne lesbienne ou une héroïne célibataire avant de répondre à cette question je tiens quand même à dire encore une fois que ce n'est que mon avis et que je soutiens au maximum la communauté LGBT etc pour moi c'est plus une héroïne célibataire que lesbienne je pense qu'on manque d'une partie d'interprétation qu'on pourrait avoir dans ce sens là en VO parce qu'en VF je trouve pas qu'il y ait trop de sous-entendus sur ce sujet précis je pense aussi que la communauté LGBT a besoin et envie aussi d'avoir des modèles et que du coup comme Elsa est célibataire que c'est une femme forte il est facile de l'imaginer avec une autre femme maintenant juste si on se base sur l'histoire en elle-même pour moi c'est pas le cas ceci étant dit j'espère quand même qu'un jour on aura une princesse ou un prince LGBT franchement je trouve que ce serait vraiment cool et j'espère vraiment que si c'est le cas que ce sera pas très légèrement très vaguement suggéré mais que ce sera vraiment quelque chose de montré dans le film Disney voilà bon bah c'est tout pour ces différentes polémiques j'espère que cette vidéo vous aura plu ma pixie army moi je me suis quand même amusée à rassembler toutes les questions etc j'espère que je m'amuserai autant à lire vos commentaires donc n'hésitez pas à donner vos avis encore une fois avec bienveillance sans insulter tout le monde autour de vous et en respectant les avis de chacun parce que c'est important n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Anna Louisa et d'aller voir leur super promo vous y trouverez forcément votre bonheur et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ma pixie army je vous aime bisous 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 en poste générique je voulais vous parler de ce tableau-ci qui est donc un tableau là-haut et en fait c'est un tableau que j'ai fait moi-même donc du coup vous ne pourrez pas le retrouver dans les boutiques mais voilà je l'aime beaucoup en tout cas j'en suis très fière et je trouve qu'il rend vachement bien dans ce fond je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire bisous c'est un tableau Sous-titrage ST' 501